Messieurs d'hommes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo à titre informatif sur les dernières actualités en ce qui concerne la future série animée de Solo Leveling qui, je vous le rappelle, arrive au mois de janvier 2024. Oui, la série devait sortir le mois prochain, mais par des soucis de production et de planning à cause d'Aniplex, qu'on déteste toujours, la série avait été repoussée. Mais ce week-end, donc le week-end du 9 et 10, avait eu lieu le Aniplex Online Fest avec beaucoup, beaucoup de séries qui ont eu des annonces à ce moment-là. Et Solo Leveling n'y a évidemment pas échappé avec certaines informations, notamment en ce qui concerne un nouveau trailer, mais surtout un truc très, très, très important qui est au cœur de cette actualité, même si ça ne dure pas très longtemps, c'est surtout en ce qui concerne le doublage de cette adaptation en animé. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore et qui ont vu pourtant les infos passées, mais qui sont toujours autant troublés et qui ne comprennent pas l'information. Je vais vous la redicter dans le bon sens, histoire que tout le monde comprenne bien ce qu'il en est en ce qui concerne le doublage de cette série. Parce qu'évidemment, ça tourne depuis l'annonce de cette adaptation en animé, ça concerne les prénoms et les lieux présents dans la série. Je vous rappelle que Solo Leveling est adapté d'un webtoon coréen, parce que les webtoons, c'est coréen, même si on fait des webtoons français, des webtoons japonais. Ce n'est pas le sujet. C'est un webtoon coréen. Et il y avait forcément des petits doutes sur la modification des noms des personnages, sur la modification des lieux, comme quoi ça ne se passerait plus en Corée, mais au Japon, qu'ils adapteraient ça à leur manière pour modifier le nom des lieux, que ça ne se passerait plus à Séoul en Corée, mais que ça se passerait à Tokyo, par exemple. Ce qui modifierait complètement l'aspect historique de Solo Leveling. Mais, 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 c'est pour ça que cette actualité-là, on a eu des nouvelles en ce qui concerne le doublage de cette série animée. Bon, commençons par le commencement concernant notamment cette affiche promotionnelle pour Solo Leveling. Elle est absolument merveilleuse, cette affiche. Elle reflète parfaitement le début de l'œuvre. Et c'est ce que nous a montré le dernier trailer qui a été montré à cet Aniplex Online Fest. Enfin, nous nous attardons un petit peu plus sur l'avancée de l'histoire. C'est vrai que les premières bandes annonces avaient été très timides en termes d'images. On avait eu uniquement ce qui se passait au tout début, vraiment, genre l'épisode 1 maximum. Et c'est très cool de enfin s'attarder sur ce qui se passera après. Donc, en ce qui concerne les futurs, je suppose, épisode 2, épisode 3, épisode 4, même si, évidemment, la précédente bande-annonce s'était attardée beaucoup plus sur les différents personnages, sur les différents hunters, chasseurs. Voilà, j'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas lu sur le leveling. Évidemment qu'ils découvriront cette œuvre mondialement connue par cette adaptation en animé. Mais il était enfin temps qu'on voyait des scènes d'action, qu'on voyait des trucs en ce qui concerne Mizushino Shun. Vous le connaissez probablement par ce nom, mais surtout par celui de Sonjinuo, qui est son nom de base, qui est son vrai nom. Parce que Mizushino Shun, c'est son nom modifié en japonais. Mais, du coup, la bande-annonce, c'est sympa, franchement, disons-le. Ça confirme bien que les scènes d'action ont l'air très propres. On s'attarde beaucoup plus sur un entraînement de Sun. Voilà, disons-le, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Je vous laisserai aller re-checker la bande-annonce qui dure 2 minutes quand même. Ils ont balancé la sauce. Je pense qu'il y a moyen qu'en fin d'année, ils nous rebalancent une toute dernière bande-annonce, avec probablement l'opening et l'ending. Et cette fois-ci, en s'attardant sur quelque chose de beaucoup plus lointain. Parce que là, vraiment, c'est que le début. C'est l'introspection, c'est l'amélioration, c'est la grandisation. J'invente des mots pour ne pas vous perdre. Mais vous aurez compris ce qu'ils disent sur le leveling, ce que je veux sous-entendre, bien évidemment. Passons au dernier sujet qui est le plus intéressant, le plus important de cette petite news. C'est le doublage. Je vous en parlais au début. Il faut savoir qu'il y aura 3 doublages différents pour solo leveling. Je vais tout vous expliquer pour ceux qui sont perdus. Déjà, je viens de dire 3 doublages, il y en a qui vont me dire quoi ? Comment ça ? C'est quoi ce bordel et tout ? Alors, je pourrais même dire 4, mais la VF, je ne vais pas la compter. Très honnêtement, parce que oui, il risque d'y avoir une VF. Je crois d'ailleurs même qu'elle ait déjà annoncé la version française de solo leveling chez Crunchyroll. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je mentionne Crunchyroll, parce que c'est important de mentionner Crunchyroll. Commençons par le commencement. Il y aura un doublage coréen. Ça, ça semblait tout à fait logique avec les noms originaux. Son Jin-wo, Cha-Ain et tous les noms qui ont été créés par l'auteur original du Webtoon, qui évidemment n'est malheureusement plus parmi nous puisqu'il est décédé l'année dernière. Reste à savoir si ce doublage sera disponible chez Crunchyroll. Il semblerait que oui, mais pas encore de confirmation à ce sujet. Maintenant, passons aux deux doublages japonais. Oui, vous avez bien entendu, il y aura deux doublages japonais différents. Nous aurons sur Crunchyroll le doublage en version non censurée. Je m'explique. A la télé japonaise, les japonais vont pouvoir découvrir solo leveling avec un doublage avec les noms des personnages en japonais. Et, mais pas que, parce que oui, c'est pour ça que je rajoute le et, les noms des villes également vont être modifiés dans cette version du doublage, donc distribuée à la télé sur TV Tokyo, Tokyo Emix, etc. sur les différentes chaînes qui diffuseront solo leveling à la télé japonaise. Cependant, sur Crunchyroll, notre version, on va dire, internationale, il y a un autre doublage différent qui, cette fois-ci, nous permettra d'avoir les noms originaux. Non, ce n'est pas un redoublage complet. Je pense qu'ils ont simplement redoublé les moments. Ils ont fait deux doublages différents au moment où un personnage prononce un prénom ou un lieu. Je pense que simplement, le studio qui a enregistré, donc Ewan Picture, disons-le ouvertement, Ewan Picture, au moment de l'enregistrement des voix des comédiens de solo leveling, a décidé de distinguer les deux versions et de faire doubler deux répliques différentes pour chaque personnage. Une avec les prénoms en japonais et la deuxième avec les prénoms coréens. Ce qui va évidemment faire très étrange puisque ce n'est pas leur langue maternelle de prononcer Sungjinwo ou Cha-Ain, ça va faire très étrange. Mais, ce n'est pas des blagues, les gars. Vous pouvez trouver à la fois sur la chaîne originale d'Aniplex, la bande-annonce, donc évidemment sans sous-titre, mais vous entendrez bel et bien un des personnages prononcés Mizushino Hanta. Cependant, sur la bande-annonce disponible sur la chaîne de Crunchyroll France, car oui, la bande-annonce est bel et bien disponible en sous-titré français, vous l'entendrez dire Sungjinwo. Ce n'est pas des blagues, allez vérifiez si vous ne me croyez pas, les gars. Mais, c'est réel, nous aurons sur Crunchyroll le doublage japonais avec les noms des personnages originaux coréens. Voilà, pour ceux qui auraient des doutes, vous allez juste à mettre sur pause ou quitter cette vidéo, allez checker par vous-même. En tout cas, c'est bien pour les gens qui pourront choisir la version qu'ils souhaitent, que ce soit le doublage coréen, le doublage version française, qui je pense arrivera au courant de la diffusion ou bien un peu après la diffusion, ça dépend de ce que Crunchyroll décidera de faire au moment où Solo Leveling arrivera au mois de janvier 2024. Voilà, c'était tout pour moi, merci à tous, c'était beaucoup trop long, mais il était bien nécessaire d'encadrer ce passage, ce moment, pour bien réexpliquer dans les moindres détails, parce que les gens n'ont rien compris quand ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, sur X en particulier, parce qu'il y a des gens qui ont bien fait leurs tweets correctement, leurs posts, on va dire ça comme ça, correctement et qui sont bien descriptifs. Et pourtant, dans les commentaires, il y avait des gens qui n'avaient pas compris. C'est quand même stupide de lire trois lignes qui sont claires, nettes et précis, mais que vous ne compreniez toujours pas ce qui est marqué. Donc je réexplique, même si je dois prendre deux minutes, ou trois minutes, ou cinq minutes pour réexpliquer le plus calmement possible avec les bons mots. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris qu'il y a trois doublages différents, ok ? Voire quatre si l'on compte l'AVF, allez, à la limite. Et en tout cas, voilà, merci à tous et rendez-vous très vite pour Solo Leveling en 2024. Je pense que ça sera éventuellement la dernière vidéo actu, sauf si il y a un nouveau trailer avant la fin de l'année, mais je pense que c'est la dernière actu avant l'arrivée de Solo Leveling en 2024. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501